salut tout le monde et bienvenue sur ce petit let's play sur euro truck simulator 2 je me disais que ce serait peut-être bien une forme lancer là dessus pour pour la chaîne je sais pas peut-être que ça va vous plaire peut-être pas peut-être qu'il ya certaines personnes qui vont venir voir ce que je fais sur ce jeu cette simulation est ce que ça pourrait dire que c'est une ciblation donc du coup je vais lancer ma partie puisque j'ai commencé une petite partie là je suis déjà niveau 5 je n'ai pas encore de camion à moi donc si jamais vous voulez voir une éventuellement une série là dessus ah ben dites le moi dans les commentaires et on va essayer de faire du mieux qu'on peut voilà vous pouvez aussi me dire éventuellement ah oui voilà ça c'est les modes que j'ai installé pour l'instant donc il ya le mode le mode trafic il ya plein d'autres modes je vais pas vous les énumérer tous maintenant mais éventuellement je les mettrai dans la prochaine vidéo si jamais vous voulez voir une prochaine vidéo sur ce jeu alors le mode enfin le pro mode c'est assez long à charger que j'ai pas si vous vous connaissez mais ça rend le jeu encore plus réaliste il ya vraiment les vraies villes tout à l'heure j'ai roulé vers bruxelles et ben je suis passé pas très loin de là où de là où ce que j'habite dans la vie réelle c'est à cinq kilomètres de là mais je reconnais très bien la basilique de koukeberg de kouke quoi de koukeberg donc du coup j'ai bah je me suis amusé un peu faire le faire le tour mais on n'est pas là pour ça on n'est pas on n'est pas là pour pour visiter les villes on est là un peu pour avancer dans notre carrière sachant que voilà je vais effacer mon profil j'ai recommencé à nouveau voilà donc pour l'instant c'est on va se contenter de missions rapides et puis on va se prendre une petite mission rapide voilà tout simplement tout simplement donc on va prendre l'an belgique bien sûr parce que c'est là où ce que moi j'habite et on va prendre pas tout en bruxelles bonnes en allemagne c'est pas très loin va avoir vite terminé sans fait bruxelles calais d'accord on va prendre bruxelles cologne parce que j'ai envie de m'avancer vers l'allemagne et puis descendre comme ça vers le sud pour enfin arriver à innsbruck puis descendre en italie et puis descendre à anconnes je pense voilà en code et après il ya aussi on peut prendre le bateau je pense là bas annoncé à barry qu'on doit prendre le bateau merde moi c'est pas grave et alors on va aller là à iguminiza parce que c'est là où mes parents habitent voilà c'est j'ai envie de faire le trajet comme comme si je partais en vacances en fait voilà donc on va prendre la mission pour cologne on va directement prendre celle là pour ça il faudrait que j'ai un camion à moi en fait ce serait beaucoup plus facile mais j'attends de voir de gagner assez d'argent pour pour enfin continuer dans ma carrière pour avancer dans ma carrière il faut probable que j'avance en off dans la carrière si jamais il ya une série bien sûr parce que je dis si jamais je vais faire un deuxième épisode alors j'ai installé plein de petits modes assez sympathique mais comme j'ai dit je vais pas vous les énumérer ici je sais qu'il y a enfin j'ai essayé de pousser le réalisme au maximum avec les le nom des vrais des vraies sociétés des vraies fabriques j'ai également augmenté l'intensité du trafic pendant des heures de pointe il ya aussi les graphiquement voilà de la pluie il ya le son que j'ai changé aussi alors je roule avec un scania mais c'est pas mon préféré honnêtement je vais vous le dire directement que j'aime bien ce qu'un y'a mais faut pas abuser pour essayer de passer vert tiens c'est aussi la première fois que j'arrivais au putain mais il est fou cela on roule de nouveau la nuit ça me casse un peu les roubignols parce que on va descendre ici et on va prendre directement le ring je sais pas si vous connaissez le ring mais le ring en fait c'est ben c'est le périph en fait comme en france à paris il ya le périphérique et je sais pas pourquoi enfin oui ça c'est parce que ça forme un cercle en fait ça ça forme un anneau c'est pour ça qu'ils appellent ça leur ring je me disais que peut-être un jour ou l'autre j'aurais peut-être envie de streamer sur ce sur ce jeu mais je me suis dit que bon putain j'ai passé presque le rouge c'est rouge ah alors il ya quand même un truc qui m'énerve c'est que enfin j'ai quand même grave déconner c'est que j'ai vendu mon volant g27 et même pas un mois après même pas deux mois après je recommence sur ce jeu quoi j'aurais peut-être pas dû le vendre parce que il est très honor wallonie il est très prenant ce jeu et il ya plein d'autres jeux que des jeux de voitures que j'aimerais bien jouer avec le g27 mais j'en ai plus alors qu'est-ce qu'on fait alors c'est pas évident de tourner ici un voyez qu'il ya quand même beaucoup de trafic et ça à 3 heures du matin un peu abusé quoi mon avis c'est pas c'est pas trop réaliste à ce truc voilà reprendre l'autoroute direction l'allemagne ce qui est génial aussi ici c'est que les entrées d'autoroute sont vraiment réalistes des fois tu as des vous avez des autoroutes assez long enfin des entrées d'autoroute longue et des fois des entrées d'autoroute très courtes où il faut directement s'engager ce qui est ce qui est un challenge des fois quand il ya du trafic voilà et je roule trop vite doucement je vais mettre mon mon régulateur de vitesse parce que sinon je vais encore déconner on doit passer par par louvain je pense ouais ouais je sais ça tourne ici alors je me suis dit que ce serait peut-être bien d'avoir aussi un espèce de petite challenge c'est d'utiliser le moins possible la vue extérieure puisque je sais que beaucoup se aiment manoeuvrer ils aiment manoeuvrer souvent avec la vue externe moi personnellement je suis pas trop fan de la vue externe d'ailleurs je l'utilise très 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 rarement seulement si c'est vraiment chaud pour pour manoeuvrer et on va toujours utiliser on va toujours utiliser le mode parking le plus difficile voilà donc quand je dois je déposer ma remorque ben je vais essayer d'utiliser l'endroit le plus compliqué il donne pas toujours des compliqués mais voilà et avec la vue la vue externe sans la vue externe ça va être chaud moi je vous le dis allez on va se faire un petit time lapse jusqu'à l'arrivée jusqu'à arriver aux alentours de l'allemagne bien sûr si on est bien on est bien tatin bon les petits timelapse jusqu'à l'arrivée à destination ou presque je vais c'est pas ça peut-être ça peut-être je vais c'est pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501